Michée, chapitre 2 « Voici que je médite un malheur contre ce clan. Vous n'en préserverez pas votre cou et vous ne marcherez pas la tête levée. Car c'est le temps du malheur. En ce jour-là, on prononcera sur vous une sentence. On entonnera une complainte. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il alienne la part de mon peuple. Et quoi ? Il me la retire. Il distribue nos chants aux rebelles. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot. Dans l'assemblée de l'Éternel, ne bavardez pas, disent-ils. Qu'on ne bavarde pas de la sorte, les injures n'en finissent pas. Est-ce ainsi que tu parles, maison de Jacob ? L'Éternel est-il prompt à s'irriter ? Est-ce là sa manière d'agir ? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture ? Naguère, mon peuple s'est dressé en ennemis. Vous enlevez le manteau de déçu les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours à leurs enfants la gloire d'être à moi. Levez-vous, marchez, car cette terre n'est pas un lieu de repos. À cause de sa souillure, elle causera des douleurs, des douleurs violentes. Qu'un homme, au gré du vent, se mette à débiter des mensonges. Je vais bavarder pour toi sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera le bavard qu'il faut à ce peuple. Assurément, je te rassemblerai tout entier au Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. Celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Le roi passe devant eux et l'Éternel est à leur tête.